Bienvenue à ce rendez-vous de l'ingénierie, le premier de la rentrée universitaire. Je suis Clément Iaz de Sintec Ingenierie, je suis en charge d'organiser ce rendez-vous de l'ingénierie. Bienvenue à tous ceux qui sont les gradins et à ceux qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, ce rendez-vous de l'ingénierie porte sur les données numériques et l'ingénierie. Deux projets vont être présentés par nos ambassadeurs qui sont avec moi sur scène. Je vais les laisser se présenter chacun. Thomas, si tu peux te présenter. Bonjour Clément, bonjour à tous. Thomas Jouin, je suis ingénieur généraliste, sorti d'école en 2011. Ça fait déjà dix ans et entré chez Sistra directement à ma sortie. Donc, Sistra, c'est une entreprise d'ingénierie et de planification des transports qui est spécialisée dans les solutions de mobilité durable et principalement les modes ferrés. J'ai exercé plusieurs métiers très différents au sein de l'organisation. J'ai fait de la gestion de projets d'ingénierie ferroviaire ou de transport urbain. J'ai répondu à des appels d'offres. J'ai fait des prévisions de trafic routier avant d'être chef de cabinet du PDG. Depuis 2018, je suis directeur de digital de Sistra. Ok, super. Merci de ta présence. Et puis, je vais laisser Denis se présenter également. Bonjour à tous. Donc, Denis Boudi du groupe Ingerop. J'ai rejoint mon groupe Ingerop en 2019 dans le cadre d'un projet qui portait sur la cybersécurité dans le domaine de l'ingénierie numérique. Ingerop est un bureau d'études de 2100 personnes. On a sept grandes taxes d'activité. Donc, le bâtiment, l'eau, l'énergie, l'industrie, l'infrastructure, mobilité, transport et la ville. Donc, bureau d'études indépendant. On ne dépend donc d'aucun groupe. Donc, voilà. Et on est parti aujourd'hui sur 28 agences en France. Voilà. Moi, je dépends plus spécifiquement de l'agence Ronald Pauvergne qui a porté le projet dont on vous parlera tout à l'heure. Ok. Merci Denis. Et merci de ta présence également. Alors, pour ceux qui sont dans les gradins, vous avez la possibilité d'interagir avec nous via le chat qui se trouve sur votre droite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en cours d'intervention. Voilà. Je les relayerai à Denis ou Thomas où chacun pourra y répondre directement. Déjà, n'hésitez pas à nous mettre, voilà, laisser un petit message pour nous confirmer que vous nous entendez bien, que voilà, tout est fluide et que vous êtes prêts pour cette conférence. Donc, on va démarrer avec le projet de Thomas. Thomas, donc, qui nous présente un projet qu'on a intitulé cartographier des réseaux de transport informel dans une ville. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc, le projet dont on va parler, c'est une mission assez classique réalisée par Sistra, qu'on appelle chez nous de conseil ou de planification des transports. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement qu'on peut faire d'autorités publiques pour les aider à penser, à structurer un réseau de transport dans une ville, principalement de transport collectif ou transport public, avec pour objectif pour ces municipalités, assez souvent, d'aller diminuer la congestion. Quand il y a la congestion routière, les solutions de transport en commun peuvent être des réponses à la congestion, mais aussi proposer des solutions de transport qui sont plus inclusives, qui sont moins gourmandes en énergie et aussi qui peuvent être plus sûrs pour les voyages. Donc, sur ce type de… Vas-y, Clément, t'as une… Oui, oui. Donc, dans le visuel que j'avais préparé, dans le titre du projet, c'est « Les transports informels ». Alors, c'est quoi un transport informel ? Donc là, sur ce projet-là, effectivement, on est sur une problématique assez spécifique à des villes, souvent de pays en développement, dans lesquels il existe du transport collectif, mais qui n'est pas organisé par une organisation étatique ou une organisation gouvernementale ou une organisation publique. Donc, le transport informel, typiquement, c'est des lignes de bus ou des lignes de minibus, de taxis qui sont régulières, donc qui sont connues par les habitants, qui font à peu près toujours les mêmes déplacements, qui vont desservir des zones habitées, donc qui répondent à un vrai besoin de la population, mais pour lesquelles il n'y a pas de tarification, il n'y a pas de cartographie, il n'y a pas de grille horaire, il n'y a pas de numéro de bus. C'est tout ça ce qu'on peut appeler transport informel. Donc, un exemple, j'aime bien donner un exemple bien spécifique pour ceux qui connaissent Kinshasa, et je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui connaissent, mais vous avez typiquement un grand boulevard qui s'appelle le boulevard de 30 juin, et là-dessus, vous avez des taxis collectifs en pendulaire qui font de l'est-ouest sur ce carrefour-là, et qui sont organisés par personnes, si ce n'est qu'ils répondent à une demande de la population. D'accord, donc on est vraiment sur un type de transport et un type de pays, enfin de pays de ville, visiblement sur des territoires assez spécifiques, si je comprends bien. Alors, pourquoi nous présenter ce projet en particulier ? Quels sont les enjeux de ce projet ? Oui, alors les enjeux pour souvent les autorités organisatrices qui se structurent et qui cherchent à organiser des transports sur leur territoire, donc c'est déjà de bien comprendre ce qui se passe sur leur territoire, pour pouvoir ensuite officialiser des lignes, c'est-à-dire confier l'exploitation à des acteurs économiques qui sont plus robustes, qui sont établis, impenser un certain nombre de règles sur la tarification, la sécurité, pour mieux servir les populations, pour mieux servir les communautés. En fait, ce qui se passe souvent dans une ville, quelle que soit la taille de la ville, vous avez deux approches qui peuvent exister en parallèle sur l'organisation des réseaux de transport. La première, c'est d'investir dans des lignes structurantes. Donc, vous mettez un métro, vous essayez de le mettre de manière un peu intelligente par rapport à l'organisation du territoire pour vous desservir des zones de population et emploi qui sont denses. Un métro, un RER, un tramway. Et ensuite, autour de ça, vous organisez ou réorganisez les réseaux de transport informels. Et donc, les deux vont de pair. Et souvent, commencez par comprendre les transports informels. Ça permet de comprendre ce qu'on appelle la demande de transport pour créer les besoins. Et donc, de correspondre à cette demande une offre de transport qui a été pensée structurée. Et alors, quelle est l'utilité d'un tel projet ? C'est de comprendre ce transport informel et de permettre de structurer une offre un peu plus pérenne et un peu plus adaptée. Exactement. Donc, la première étape, c'est d'essayer de cartographier, donc avoir les lignes de bus pour faire simple ou les lignes de taxi en se disant « ça, c'est une bonne base de travail » parce qu'on sait que les gens se déplacent selon ses origines, destinations, où ils suivent ces itinéraires-là. Et donc, là-dessus, on peut ensuite proposer, par exemple, s'il y a des itinéraires où on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de demandes d'aller mettre en place une ligne structurante qui peut être du bus pour commencer, mais qui peut être du métro, du tramway. Et ensuite, faire ça de manière régulière parce que les réseaux, ensuite, informels vont se réorganiser ailleurs. Donc, on donne vraiment de la visibilité à une autorité organisatrice des transports, donc une entité publique qui sait d'organiser, comme son nom l'indique, les transports sur son territoire. On leur donne de la visibilité sur ce qui se passe vraiment sur le terrain. D'accord. Donc, cette autorité publique, finalement, est-ce que c'est votre client dans ce territoire, ce type de projet ? Oui, alors souvent, dans ces pays en développement, souvent, on a deux clients. On a à la fois l'autorité publique du pays en question ou de la municipalité en question et des institutions financières internationales qui interviennent sur le financement de projets de transports en commun. Donc, en général, on a un double portage côté client avec des équipes, du coup, des IFIS et des équipes des autorités locales. D'accord. Et alors, concrètement, comment ça se passe au quotidien pour vos équipes quand vous êtes mobilisés sur un projet comme celui-là ? Oui, alors, il y a toujours dans ces projets-là, comme si on est sur des projets, finalement, assez complexes, parfois très politiques, il y a vraiment un contact assez fort avec les autorités et les institutions financières internationales qui ne sont pas forcément les mêmes objectifs, mais pour bien cadrer le projet avec eux, comprendre les enjeux, les enjeux de cartographie, donc un peu les questions que tu posais Clément. C'est pourquoi on cartographie ? Est-ce que derrière, on veut substituer avec des réseaux structurants ou juste fournir à la population une cartographie ? Ce qui peut être aussi un premier élément d'organisation. Donc ça, c'est tout ce cadrage et ce travail en direct avec les autorités. Ensuite, il y a tout un travail de collecte des données. Et donc là-dessus, comme par définition, c'est informel, il faut vraiment aller sur le terrain. Donc là, souvent, on s'appuie sur des enquêteurs qui sont des entreprises locales. Donc ça, c'est vraiment pas Sistra qui fait et qu'on voit des collaborateurs sur place. On va s'appuyer sur des entreprises locales qui vont fournir des enquêteurs. On peut s'appuyer aussi parfois sur des communautés bénévoles autour de l'open data. Donc il y a notamment un projet qu'on a travaillé en Côte d'Ivoire où on s'est appuyé sur la communauté OpenStreetMap qui sont des communautés bénévoles de cartographie. Et donc on s'est appuyé sur ces gens-là pour aller collecter des données, c'est-à-dire concrètement prendre les transports, essayer de noter où est-ce qu'ils s'arrêtent, combien de personnes qui rentrent dedans, combien de personnes qui sortent, quel nombre pourrait donner à cet arrêt, quels sont les itinéraires parcourus. Et donc ça, je vais revenir dessus parce qu'on a essayé justement d'automatiser la collecte de ces données pour éviter d'avoir du papier à traiter, comme ça pouvait se faire par le passé. Ensuite, il y a traiter toute cette masse d'informations et en produire des rapports d'analyse qui vont être utiles aux autorités. Et là-dessus, je reviendrai dessus aussi, on essaie de s'appuyer au maximum sur des standards de description de ces informations, de description des offres de transport qui sont ouverts et qui sont des standards internationaux. Et du coup, concrètement, en fait, on a chez Sistra, en dehors de l'enquêteur, on a deux types d'équipes qui vont intervenir, des équipes plutôt qu'on appelle chez nous conseils et planification des transports. Donc, ça va être des gens qui comprennent bien ce que c'est qu'analyser une demande de transport. Il y a un certain nombre de méthodologies qui existent. qui sont capables de faire des diagnostics d'une offre de transport ou d'une offre de service. Donc, ça va être des profils, soit économie des transports, des ingénieurs généralistes qui ont un peu touché à ces problématiques-là d'exploitation, d'études économiques, puis des analystes de données. Donc, ça, c'est le premier aspect contre les planifications de transport. Et ensuite, pour l'aspect plutôt traitement des données et en l'occurrence, application mobile pour pouvoir collecter ces données, on a un studio digital. Donc, là, c'est vraiment mon équipe à moi qui travaille là-dessus. J'ai créé en 2019 un studio digital justement pour pouvoir aider à développer des applications métiers sur les différents métiers de Sistra. Et donc, là, on va trouver plutôt des designers, des expériences utilisateurs, des ingénieurs logiciels et des producteurs. Et alors, comment est-ce que ces données que vous recueillez, donc, au début du... avant de trouver une solution, comment est-ce que ces données vous permettent de, par la suite, de cartographier un réseau de transport ? Ouais, alors, donc, la méthode à l'ancienne, c'est tout simplement d'envoyer des gens avec des compteurs et puis un papier et un crayon, ce qui se fait encore beaucoup. Et puis ensuite, d'essayer de structurer ça dans un fichier Excel qu'on va essayer de compiler. Justement, là, sur un projet qu'on a commencé il y a quelques mois, on a décidé de proposer une solution mobile, une application mobile pour aller collecter ces données. L'idée est donc de fournir aux enquêteurs une application mobile qui va enregistrer des traces GPS. Donc, ils vont tout simplement cliquer sur « Commencer à enregistrer ». Donc, ça va enregistrer toute la trace GPS tout au long du parcours. Et au fur et à mesure du parcours, ils vont pouvoir créer des points d'intérêt. Donc, ça peut être des arrêts. Pour ces arrêts-là, quand ils créent un arrêt, ils vont pouvoir inscrire de la donnée un peu descriptive parce qu'évidemment, les arrêts n'ont pas de nom. Mais du coup, en mettant un petit descriptif, on va pouvoir petit à petit commencer à donner des noms aux arrêts. C'est pas du tout... Enfin, c'est un peu comme on fait votre arrêt de bus à côté de chez vous. Il porte le nom de la rue dans laquelle il est. L'idée, c'est de pouvoir aussi proposer ça et ensuite de faire des comptages montants-descendants en ajoutant parfois quelques critères selon les autorités. Il y en a qui veulent voir des critères de genre ou des critères d'âge ou doigts mouillés mais qui peuvent être intéressants pour l'autorité organisée. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est appuyé en fait sur une application open source qui existe déjà qui s'appelle OSN Tracker qui permet d'enregistrer des traces GPS et de les charger automatiquement, de les stocker automatiquement sur un serveur OpenStreetMap donc encore une fois qui est un outil open source de cartographie. Donc on est par cette application-là qui s'occupait de toute la partie back pour récupérer les données GPS et on l'a complété avec les données plutôt transport pour pouvoir sortir ensuite une description des lignes. donc c'est les itinéraires, les arrêts et puis toutes les données de comptage sous un format international qui s'appelle le GTFS le General Transit Feed Specification qui est un modèle de données qui explique comment décrire une offre de transport. C'est un modèle de données que vous retrouvez derrière par exemple Google Maps et aujourd'hui la plupart des grandes autorités elles publient leur offre de transport c'est-à-dire encore une fois les lignes et les arrêts et les grilles horaires sous ce format-là. On a intérêt d'utiliser ce format-là et puis on exporte aussi les données directement sous un format OpenStreetMap pour que ça puisse être intégré à une cartographie ouverte. et une cartographie ouverte. Alors là on est sur un projet avec différents acteurs, différentes phases, vous avez aussi besoin de différentes compétences. On est aussi ce soir dans les gradins avec un public plutôt scientifique, plutôt technique. Est-ce que du coup vous pourriez aussi partager avec nous peut-être une problématique que vous avez rencontrée dans un projet comme celui-là et voilà en quelques mots nous expliquez comment vous avez pu la résoudre. Oui, une assez précise. En fait, quand vous collectez des traces GPS, c'est vraiment des positionnements, sauf que ce qui intéresse l'autorité, c'est de savoir en fait sur la voirie, ce qu'on appelle le réseau vierre, réellement sur les routes, où est-ce que vous passez. Et les traces GPS en raison de leur vous allez avoir une succession de points GPS et on a besoin de reconstituer, de faire correspondre ces traces à un réseau routier qu'on appelle le réseau vierre. Ça s'appelle, c'est un problème qui est assez compliqué mais qui est bien documenté et il existe pas mal d'algorithmes dits de map matching qui permettent de faire du recollement justement de traces GPS avec un réseau vierre et donc on a dû implémenter un algorithme pour pouvoir faire ça, pour pouvoir depuis les traces GPS sortir un tracé sur les routes OpenStreetMap. En fait, il s'avère qu'on avait déjà un côté planification des transports, il y avait déjà un... un... Donc on a la cible de recollement. Alors, avant qu'on passe au projet de Denis, je vais vous poser une dernière question. Du coup, les personnes sont les gradins, n'hésitez pas dans le chat à interroger Thomas sur ce projet. S'il y a aujourd'hui un étudiant veut rejoindre votre équipe, alors un étudiant à qui il reste encore quelques années ou qui serait bientôt diplômé, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller pour... Quelles sont les compétences qui vous intéressent ? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour qu'il puisse avoir les chances d'être recruté peut-être un jour par toi ? Alors, comme je le disais, comme on a deux natures d'équipe, donc côté métier, vraiment conseil et planification des transports, là on va aller chercher des ingénieurs qui sont plutôt généralistes, qui ont fait un peu d'économie des transports, mais de plus en plus on va aussi chercher des gens qui n'ont pas peur des données, donc qui sont prêts à aller faire de l'analyse de données, un peu de développement, mais plutôt de scripts, de construction d'algorithmes, donc ce qu'on peut appeler de data analyst ou des analystes de données. Ça va être plutôt ces profils-là. Et côté studio digital, donc plutôt dans mon équipe, là on va chercher nous des gens avec une spécialité ou une expérience dans le développement web, donc on utilise des technologies, on utilise Python et JavaScript, et puis on va aussi chercher des gens qui sont, qu'on ait profité plutôt DevOps ou administrateurs système Linux. Après, c'est vrai que j'ai vu là un peu dans les noms qu'il y avait aussi des écoles qui ne sont pas forcément des écoles d'ingénieurs. On va aussi chercher des profils plus généralistes d'écoles de commerce ou d'écoles de design ou des ingénieurs avec une double spécialité business ou design pour des rôles de ce qu'on appelle de product owner, donc un peu chef de projet numérique, de business developer ou de designer d'expérience utilisateur. Ok, merci Thomas. Alors, pour les personnes qui sont connectées, je mettrai à la fin de la conférence c'est un lien qui vous permettra d'avoir des ressources complémentaires sur les deux entreprises et avoir accès à des job boards, éventuellement des contacts au sein de chacune entreprise, de contacts relation école, voilà, donc on pourrait aussi aller un peu plus loin si vous avez, voilà, dans l'idée, pourquoi pas de faire un stage ou de candidater. Merci beaucoup Thomas pour ces questions, n'hésitez pas, ceux dans les gradins, si vous voulez poser des questions, je pourrais redonner la parole bien sûr à Thomas avant la fin de la conférence. Et maintenant, je vais demander à Denis de nous présenter son projet. Alors Denis, je crois que tu es à Rennes sur un salon ? C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, je me suis éclipsé un petit peu, je me suis isolé pour pouvoir rejoindre et participer au rendez-vous de l'ingénierie. Je suis avec l'équipe sur le salon l'European Cyber Week, donc Salon européen de la cybersécurité où tout type d'entreprises sont représentées, du service de renseignement français en passant par la marine nationale mais aussi à tout type d'entreprises, des gens comme Atos, des gens comme Orange Cyber Défense, des gens comme Airbus puisque Airbus est aussi un gros faiseur dans le domaine de l'ingénierie et dans les domaines industriels aussi en lien avec la cybersécurité. Donc voilà, c'est assez hétéroquit. Avant de rentrer dans les détails de ton projet, est-ce que tu pourrais rapidement quelques mots nous préciser ce que c'est la cybersécurité et ce que c'est que la cybersécurité dans l'ingénierie ? Alors, vous voyez, ça peut être une bonne introduction, effectivement. Quand on parle de cybersécurité en ingénierie numérique, avant toute chose, on va parler principalement de protéger les actifs numériques du client. Pourquoi on parle de ça ? Parce qu'en ingénierie, quel que soit le projet, Thomas en a parlé tout à l'heure, on est des producteurs de données aujourd'hui, numériques, qui vont servir à un projet de construction sur des phases de conception et réalisation et l'ensemble de ces données-là, ça va constituer à la finalité, une fois qu'on a remis les clés d'un bâtiment, le clé d'une usine, par exemple, qu'on a fini la réalisation du projet, on va remettre aujourd'hui un paquet de données numériques qui va être exactement le pendant de l'actif physique, que ce soit un bâtiment ou une usine, on va remettre un ensemble de données numériques au client. Ça, ça va être ces actifs numériques et ces actifs numériques-là, si on donne un exemple le plus proche de nous, par exemple, on parle souvent de processus, par exemple, quand on fait un bâtiment de processus BIM, on va produire à la fin de ce processus de BIM potentiellement un jumeau numérique qui va être l'actif numérique du client et il va s'en servir ensuite pour exploiter son usine, exploiter son bâtiment ou à l'échelle d'un territoire, exploiter la ville. Et alors, un défaut de cybersécurité, est-ce que tu aurais quelques exemples peut-être pour que ça nous parle à tous ce qui se passe quand la cybersécurité fait défaut ? Aujourd'hui, dans le domaine de l'ingénierie numérique, pourquoi il faut la cybersécuriser ? Alors déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'attaques en France. L'Europe, par exemple, sur l'année 2020, a été le territoire le plus ciblé en termes de cyberattaques et toutes les industries confondues. On va parler d'attaques auprès de groupes de communication comme M6, mais plus proche de nous, Bouygues Construction a été victime d'une énorme cyberattaque. Elle a été classée dans les dix plus grosses attaques sur 2020, mais vous avez aussi des communautés urbaines, la santé qui est touchée. Tout le monde est concerné. Quand on fait le lien avec l'ingénierie numérique, on va prendre un exemple tout bête. Dans le cadre, par exemple, d'une industrie qui intégrerait un objet connecté, on peut, aujourd'hui, trouver des informations dans une maquette numérique correspondant à cet objet connecté-là. Et ça va être des informations sur sa marque, son fabricant, sur quel réseau, par exemple, il est connecté. Si quelqu'un capte des informations, un groupe malveillant capte des informations au travers de la maquette numérique sur cet objet connecté-là, il va pouvoir préparer une attaque justement pour prendre la main et pénétrer le système industriel qu'on va appeler le système d'information OT, l'Operational Technology. Et à partir de là, mener une attaque pour stopper justement, une ligne de production ou couper à l'échelle de bâtiment, par exemple, couper l'énergie dans le bâtiment. On a vu un hôtel du groupe Accor qui a été hacké et qui a bloqué, par exemple, le personnel, qui a bloqué les accès aux chambres pendant un temps donné. Ce sont des choses, ce n'est pas Star Wars, ce sont des choses aujourd'hui effectives. plus proches de nous, là, on a quelqu'un qui a mené un opérateur dans une collectivité locale, une communauté de communes qui a mené une opération de maintenance sur une stade de son PC et suite à son intervention, pendant 15 jours, l'ensemble des serveurs de production donc a été crypté, chiffré et à partir de là, il y a eu une demande de rançon, le fameux ransomware. Aujourd'hui, ce sont les attaques auxquelles on est le plus soumis, ce sont des attaques par ransomware et pendant 15 jours, il n'y a pas eu de possibilité de produire d'eau pour cette collectivité locale. Ça, c'est une attaque toute récente qui a eu lieu, par exemple. Alors, l'automatisation de la cybersécurité dans l'industrie, je crois que c'est un projet pour un client qui est dans le secteur nucléaire. Alors, quelle était sa problématique et pourquoi est-ce que Serge Europe a été sollicité pour proposer une solution par rapport à cette problématique ? Aujourd'hui, on a des producteurs de données numériques et il y a un enjeu fort, par exemple, pour ce client-là dans le secteur nucléaire, c'est un OIV, un opérateur d'importance vitale. Il y a des données qui sont classées diffusion restreinte, donc avec des niveaux de confidentialité. et donc l'enjeu, c'est d'arriver à faire du travail collaboratif, c'est-à-dire à produire des maquettes numériques, à produire de la donnée, des calculs liés au projet, tout en respectant les enjeux justement de diffusion de ces informations, savoir à qui on les diffuse. Et donc aujourd'hui, on a pu présenter dans le cadre du groupement, un Girob était présent avec deux autres bureaux d'études auprès de ce client-là. Et on a pu répondre en proposant justement un système des formations qui était dédié justement au projet et qui respectait toutes les contraintes de diffusion de l'information. Donc on est arrivé à proposer un système qui permettait à des gens qui étaient en base, ce qu'on appelle en base avant, donc en termes d'organisation très proche du site du client, puis des bases arrières, donc ça peut être les sites de l'entreprise et comme on était en période de Covid, les gens qui étaient en télétravail justement et donc on a proposé un système d'information qui automatise le partage de l'information mais en même temps le chiffrement de l'information et ça de manière transparente pour les utilisateurs parce que c'est l'enjeu en fait de la cybersécurité. La première faille en cybersécurité, c'est l'homme, c'est qu'on oublie le respect des gestes entre guillemets si je puis dire barrières pour éviter justement d'être soumis à une attaque potentielle. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti du principe où on a fait une proposition d'automatisation justement des données concernées par le projet. Alors que ça soit des maquettes numériques 3D et aussi des documents Word, Excel, des PDF et ainsi de suite. Tout le classique que l'embarque d'autoré sur un projet. Alors, tu nous as parlé d'un groupement de maîtrise d'œuvre. Donc, il y avait plusieurs entreprises d'ingénierie dans ce groupement. Quelle était la spécificité d'Argérobe par rapport aux autres entreprises d'ingénierie qui font partie de ce groupement ? La spécificité, c'est qu'on est déjà en tête du groupement là-dessus. Donc, c'était nous aussi à proposer d'être force de proposition auprès du groupement et auprès du client final sur l'organisation justement de l'aspect collaboratif du partage de l'information et des données projet. On a une mission de B-management. Donc, on est là aussi pour manager l'ensemble de la production des maquettes numériques. donc auprès du groupement. Puis après, on intervient aussi dans différents métiers autour de l'architecture industrielle, du génie civil, de la structure. Donc voilà, on s'est répartis les différentes missions sur ce projet-là. Mais c'est vrai qu'on a une mission particulière autour du management de la donnée en tant que telle pour l'ensemble du groupement et vis-à-vis du client final. Et c'est un petit peu la valeur ajoutée qu'on a eue justement sur ce projet-là auprès du client. D'accord. Effectivement, tu parles de client final mais voilà, si je reviens un peu en arrière par rapport au projet, il y a un client final mais il y a finalement une multitude d'utilisateurs par rapport à la solution qui est proposée. Et c'est ça aussi peut-être qui est un peu complexe et peut-être intéressant en même temps le projet. Oui, parce que c'est un mode de fonctionnement qu'on retrouve sur beaucoup de projets. On construit des groupements donc on a des partenaires sur la phase de conception et puis ensuite ce groupement grossit. On va avoir d'autres contributeurs au projet sur les phases de réalisation donc on peut partir sur un certain nombre d'années, 3-4 années sur une première phase sur la phase conception où on va avoir un groupement autour d'une centaine de personnes puis après quand le projet passe en phase de réalisation là on peut démultiplier et monter aux milliers de personnes potentiellement très rapidement qui vont avoir besoin d'accéder à l'information à la donnée numérique. Alors je crois qu'il y a une question dans le chat Denis. Je te laisse en prendre connaissance. Alors bonsoir Denis. L'Union européenne imposera bientôt des lois pour la protection des données et la cybersécurité dans le contexte de l'automobile voiture connectée autonome etc. Avez-vous déjà travaillé dans un projet automobile et êtes-vous au courant des réglementations qui seront imposées dans le cadre de la cybersécurité dans l'automobile ? Alors le domaine déjà j'ai pas cette information là et puis après il faut voir ce que l'on appelle la cybersécurité. Il y a 14 grands domaines dans la cybersécurité donc ça peut être assez vaste les projets de loi que l'on peut retrouver là-dessus. Mais j'ai pas le détail là-dessus malheureusement. Par contre je vais faire une veille plus active pour avoir l'information. Alors par contre peut-être que tu pourrais partager avec nous sur le projet donc dans le secteur du nucléaire une problématique ou un aspect un peu technique sur lequel toi ou ton équipe avait travaillé et comment vous avez résolu comment vous avez résolu ça ? Un des enjeux forts dans l'ingénierie numérique on va dire aujourd'hui c'est ce volet justement collaboratif c'est d'être en capacité de partager la donnée et notamment autour des maquettes numériques ça c'est un enjeu très très fort c'est d'arriver à faire du collaboratif tout en respectant en respectant les directives qui nous sont imposées sur la diffusion restreinte des informations par exemple une maquette numérique qui comporterait des informations majeures sur une installation dite nucléaire sensible elle est forcément classifiée en diffusion restreinte et puis à l'intérieur on a quand même de la maquette un certain nombre d'informations qui sont encore plus sensibles il faut arriver justement à proposer des méthodes de chiffrement de l'information et de déchiffrement pour arriver à collaborer historiquement chez Ingerop on utilisait un outil déjà pour faire du chiffrement de données sauf que on s'est aperçu qu'avec des logiciels métiers dont je ne citerai pas le nom mais qui sont dédiés dans le domaine notamment de la conception industrielle architecturale des métiers du structure des fluides ces produits-là n'étaient pas en capacité justement de restituer les maquettes correctement on s'est aperçu qu'il y avait des erreurs suite au chiffrement et au déchiffrement de la donnée donc il a fallu trouver une solution un partenaire technologique justement qui nous assure la fiabilité justement des modèles numériques et qu'après un chiffrement ou un déchiffrement de la donnée on n'ait pas de perte d'informations et c'est ce travail de R&D que l'on a fait un petit peu comme le fait Thomas au sein du service d'ingénierie digitale qui est piloté par mon collègue Rémi Bruguru il y a eu une veille technologique et on a pu au sortir de différents tests sélectionner justement un partenaire technologique en l'occurrence qui est Storm Shield qui est filiale d'Airbus Security et qui nous a permis justement de créer la solution Scredin que vous voyez juste au-dessus de moi et qui nous a permis justement de répondre et de créer un outil permettant d'automatiser ces notions de chiffrement déchiffrement et surtout sur les modèles numériques sans perte d'information c'est ça qui a été déterminant Alors est-ce que maintenant Denis tu pourrais nous indiquer comment est composé ton équipe qui travaille sur ce type de projet Déjà on a des ingénieurs métiers qui ont donc sur les différents métiers métiers de la struct de la structure métiers du génie civil métiers de l'architecture industrielle et qui sont amenés justement à un manipulage dont ils ont besoin auquel nous il faut qu'on soit en capacité de répondre alors ça peut être sur la visualisation ça peut être sur la cybersécurité ça peut être sur du partage d'informations sur des modes opératoires et donc derrière on fait appel à une autre équipe et donc là ça va être des ingénieurs qui sont spécialisés sur la visualisation de données qui vont spécialiser sur la manipulation des données par exemple IFC donc quand on partage soit on va partager des données natives au niveau des modèles numériques soit on va partager des modèles qui répondent à des standards européens et mondiaux de partage d'informations c'est un petit peu les IFC c'est un petit peu le PDF un format comme le PDF mais bien plus intelligent qui encapsule notre type d'informations à la fois l'information géométrique et des métadonnées associées et qui sont bien normalisées parce que IFC signifie Industry Foundation Class donc tout ceci est bien normalisé et donc on a des ingénieurs qui maîtrisent ces données là on a des ingénieurs qui sont spécialisés sur la visualisation donc sur le développement autour d'outils de visualisation donc qui viennent d'écoles comme les IMA Polytech Clermont-Ferrand ou d'autres écoles qui sont en capacité de former des ingénieurs au développement d'applications et on a des ingénieurs spécialisés en cybersécurité bien entendu et donc qui ont des études spécifiques là-dessus sur le monde de la cyber donc c'est assez varié c'est assez on a des data scientifiques aussi Thomas Thomas en parlait tout à l'heure on a de plus en plus besoin de data scientifiques puisque comme je disais précédemment en ingénierie numérique on produit des grandes quantités de données et aujourd'hui on peut faire bien plus avec ce volume de données numériques que l'on a on peut proposer de l'intelligence artificielle on peut proposer de l'analyse de la donnée donc il faut être en capacité de structurer et de regarder la donnée d'une manière différente voilà en proposant de l'analyse et en proposant aussi les services de l'intelligence artificielle et tout ça au service des projets bien entendu donc ça permet d'optimiser un certain nombre de tâches notamment Thomas parlait de script tout à l'heure bah oui on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on peut automatiser qu'est-ce que l'intelligence peut nous apporter est-ce que le machine learning peut nous apporter quelque chose est-ce que le deep learning peut nous apporter quelque chose dans nos tâches et dans nos projets du quotidien je crois que dans tes équipes tu as une base avant et une base arrière est-ce que du coup tu peux nous décrire leur rôle par rapport aux clients par rapport à la phase du projet etc pour qu'on puisse bien comprendre qui fait quoi et à quel moment l'organisation sur les projets donc pure ingénierie on va avoir ce qu'on appelle des plateaux techniques qui vont être très proches du client en base avant qui vont être mixtes qui vont dépendre de l'ensemble des entreprises du groupement donc on peut avoir par exemple une centaine de personnes en base avant et puis après ils vont avoir des soutiens en termes d'ingénierie sur les différents métiers les différentes phases du projet qui vont être situées justement dans les sites justement des entreprises partenaires donc des entreprises du groupement donc sur les sites historiques basés sur Paris Toulouse Lyon toutes les villes de France donc voilà l'organisation base avant base arrière et c'est là où ce sont des sites forcément ils sont à distance bien entendu et puis certains vont être aussi en home office comme on en parlait tout à l'heure le télétravail se généralisant de plus en plus il faut le prendre en compte et donc il faut arriver à faire échanger et collaborer ces bases avant et ces bases arrière ou les gens qui seraient en télétravail faire en sorte qu'ils puissent accéder à la donnée quasiment en temps réel Clément peut-être pour compléter ce que dit Denis parce qu'en fait il faut bien comprendre que cette organisation est une à beaucoup d'entreprises d'ingénierie c'est vraiment pas propre à un gérant il y a vraiment ce fonctionnement de base avant où il y a des clients où il y a la gestion de projet la planification la coordination technique et derrière des bureaux d'études spécialisés selon des thématiques selon les thématiques et selon les phases du projet ok on a perdu ah oui c'est ça c'est ça mais c'est exactement ce que disait Thomas il a raison de compléter comme ceci sur les bases avant en termes d'organisation il y a toute une organisation autour du projet très très proche du client et les soutiens techniques en fonction des phases et de l'avancement et de l'avancement du projet qui sont en distanciel et alors même question que Thomas tout à l'heure Denis pour quelqu'un qui nous écoute un étudiant un jeune diplômé voilà qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de choisir soit comme type de stage soit comme type de spécialité plus globalement qu'est-ce qui toi peut t'intéresser en termes de compétences de profil alors déjà ce que je lui conseille c'est de bien comprendre le monde dans lequel on vit et de s'intéresser justement à des sujets liés au digital au numérique je fais beaucoup d'interventions dans les écoles alors tout le monde a son smartphone il n'y a pas de soucis mais maintenant savoir quel usage je peux faire du numérique au digital dans mon quotidien et comment je peux l'intégrer dans l'entreprise ça c'est un autre sujet et souvent les apprenants manquent un peu de recul là-dessus ou de veille technologique sur ce qui est possible de faire donc ça c'est un premier message j'en profite aujourd'hui après les profils nous ils sont effectivement relativement relativement variés ça peut être des profils très métiers sur le génie civil sur la structure sur l'architecture industrielle sur le monde de l'énergie de l'eau voilà de l'hydrogène on a beaucoup de beaucoup de projets en hydrogène actuellement par exemple sur les domaines de l'environnement on a beaucoup d'ingénieurs on recherche pas mal d'ingénieurs dans le domaine dans le domaine de l'environnement aussi ça c'est parce que un génie de travail sur plusieurs axes aussi bien de l'industriel que de la mobilité donc c'est assez de l'énergie c'est assez assez varié donc voilà on a différents profils après côté environnement beaucoup plus digital on a une direction de service technique scientifique et technique pardon là c'est pareil on recherche des profils qui sont proches aujourd'hui de nouveaux métiers sur des data scientists par exemple sur des gens qui sont capables de travailler véritablement sur l'analyse de la donnée sur le développement des gens qui ont des profils mixtes avec des doubles cursus un profil plutôt sur une orientation métier plus des profils liés justement au métier au métier du numérique au métier digitaux donc autour autour du développement donc voilà et puis après c'est des gens qui sont curieux voilà on recherche des gens qui sont curieux agiles aussi on manipule nous souvent beaucoup de sujets chez un girop et voilà on passe sur des sujets métiers à des sujets très numériques très digitaux des sujets environnementaux voilà c'est il faut être il faut avoir cette force d'agilité de curiosité et voilà et des profils qui sont quand je dis curieux c'est des profils qui sont qui font beaucoup de veille technologique et ça c'est important c'est important de savoir un petit peu je rejoins ce que je disais en préambule dans quel monde vivons-nous et sans veille technologique on n'est pas en capacité forcément d'anticiper et donc d'anticiper son savoir ils vont sortir d'un cursus mais la semaine dernière j'étais encore en formation il faut apprendre régulièrement donc voilà donc des gens qui ont aussi en cherchent des gens qui ont toujours envie de cette soif-là d'apprendre et d'évoluer et de savoir évoluer dans l'époque dans laquelle on vit d'accord alors si certains sont intéressés pour avoir plus d'infos en termes de recrutement etc comme je disais je partage des infos là je viens de mettre dans le chat un questionnaire de satisfaction à la fin duquel voilà il y aura des ressources que je partage Thomas on t'a retrouvé pour je vais à chacun vous laisser le mot de la fin est-ce que voilà tu as quelque chose à ajouter si tu veux peut-être de partager 10 ans de recul après être sorti d'école avec un peu de recul je pense que j'aurais été un peu plus assidu au cours d'informatique vous en faites ce que vous voulez mais je vous dis qu'avec du recul j'aurais été plus assidu ok bon on note merci pour le conseil bon voilà moi avec du recul et ce que je vois parce que je fais beaucoup d'interventions en école donc je rejoins c'est un peu de redite mais c'est ça faites de la veille soyez curieux de ce qui se passe du monde dans lequel vous vivez et essayez d'adapter les usages que vous avez dans votre quotidien voilà qu'est-ce que je peux faire des usages du numérique ou du digital dans mon quotidien qu'est-ce que ça peut apporter sur mes missions justement dans mon volet professionnel voilà si vous êtes habitué par exemple à faire des jeux vidéo vous êtes un fan à des jeux vidéo on peut faire des jeux sérieux aussi dans nos métiers et voilà quel est l'usage dans le serious game voilà qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça et c'est vraiment important c'est vraiment important aujourd'hui il y a des cas d'usage qui sont on va dire en grand nombre encore à développer merci Denis merci Thomas d'avoir été nos ambassadeurs aujourd'hui merci aux personnes qui sont connectées dans la Gradin et la prochaine alors oui ça enregistrera il y aura un replay dans quelques jours sur notre espace Youtube donc notre espace Youtube c'est Avenir Ingénierie il y a plein de ressources à disposition dont une playlist Rendez-vous de l'ingénierie avec tous les replays donc celui-ci sera aussi en ligne voilà donc je vous retrouve la semaine prochaine mardi pour un nouveau rendez-vous l'ingénierie Ingénierie et médicaments avec deux autres deux nouveaux témoignages donc merci à tout le monde et à très bientôt merci à tous bonne soirée à bientôt merci au revoir